Salut à tous, voici ABB Choukala de IHE DELF. Cette vidéoconférence porte sur l'analyse des zones à fort potentiel et des écarts de rendement. Dans l'agriculture, les objectifs de productivité se réfèrent aux valeurs de productivité des terres et de l'eau qui sont atteignables dans les distributions de productivité d'une culture dans les localités d'une zone agroclimatique similaire. Ils peuvent être identifiés en appliquant le percentile supérieur aux distributions de la productivité de l'eau et des terres d'une culture dans une saison particulière et dans une zone agroclimatique similaire. Les objectifs de productivité sont utilisés comme référence pour identifier les zones à fort potentiel et également pour calculer les écarts de productivité et la production des projets. Les zones à fort potentiel sont les champs de culture dont la productivité est supérieure ou égale aux valeurs cibles. Le diagramme de dispersion montre un champ de culture basé sur sa productivité en eau, sur l'as des zones données et la biomasse ou le rendement des cultures sur l'as des abscisses. Les champs avec productivité supérieure ou égale aux valeurs cibles de productivité sont colorés en vert. La productivité, au-delà des valeurs cibles, est supposée atteignable avec la meilleure technologie et pratique de gestion, mais aussi dans des conditions de sol et climatiques favorables. Notez que certaines des valeurs peuvent également être des valeurs aberrantes car les valeurs de productivité sont enregistrées en raison des erreurs et incertitudes associées aux données sous-jacentes. Ainsi, un examen attentif des points identifiés est essentiel pour s'assurer que les zones à fort potentiel sont identifiées en raison des erreurs dans les données ou qu'ils ont les meilleures pratiques de gestion et les conditions favorables à la croissance des cultures. Les zones à fort potentiel peuvent être cartographiées dans un projet ou une zone d'études. Le graphique présenté dans cette diapositive est un exemple de la zone de production du canal sur au Mozambique appelée Sinawane. Les zones à fort potentiel qui ont une productivité égale et supérieure aux objectifs sont de couleur verte. Nous pouvons identifier ces zones à fort potentiel de Sinawane dispersées dans une zone pour une campagne agricole comme indiqué dans le coin supérieur droit du graphique ici. En outre, les zones à fort potentiel peuvent être également suivies pendant plusieurs saisons. Les cas de productivité est un indicateur qui donne un aperçu de la performance d'un champ en comparaison avec la productivité cible dans la zone. Biomasse ou les cas de rendement dans un champ donné pour une zone peut être estimé en soustrant la biomasse ou le rendement des cultures des champs respectifs à partir de la biomasse ou le rendement des cultures définies dans la zone ou la région d'une zone agroclimatique similaire. L'écart de production d'une culture dans une région d'intérêt est donc la somme des écarts de rendement de toute la région. Les données aux apports peuvent être utilisées pour évaluer les zones à fort potentiel et les écarts de productivité. Tout d'abord, la productivité des terres et de l'eau dans l'espace et dans le temps peut être estimée à l'aide des données aux apports et des informations locales. Ces indices peuvent en outre être utilisés pour analyser les objectifs de productivité, les zones à fort potentiel et écarts de productivité. Il y a quatre étapes principales pour exécuter ce module. Tout d'abord, assurez-vous que les données d'entrée dans le module sont prêtes, c'est-à-dire que le module précédent est terminé. Deuxièmement, lancez le Jupyter Notebook. L'option la plus simple pour ouvrir le Notebook Jupyter est de commencer par ouvrir le dossier Wapport ou VP Master qui est les chargés à partir du référentiel GitHub. Dans le dossier ouvert, dans sa barre d'adresse, tapez Jupyter Notebook et appuyez sur la touche Entrée. Ce qui vous amène à ouvrir l'environnement de Notebook Jupyter. Ensuite, troisièmement, ouvrez le dossier Notebook. Et vous avez ici à l'intérieur tous les modules du protocole. Enfin, exécutez le module. Voici le dossier téléchargé de plus référentiel GitHub et celui-ci est le dossier décompressé. Et donc, si nous ouvrons ce dossier, nous pouvons lancer le Notebook Jupyter ici. Il suffit de taper Jupyter Notebook puis d'appuyer sur la touche Entrée. Ainsi, tous les modules sont dans le dossier Notebook. Ici, nous voulons exécuter le module 5. Donc, exécuter le module 5 signifie que tous les modules précédents sont déjà exécutés. C'est une hypothèse et en fait, nous l'avons déjà fait. Donc, pour lancer le module 5, cliquez simplement sur le module 5. Le module 5 comporte quatre étapes principales. Cela commence par la configuration, puis le calcul des valeurs cibles de productivité, suivi de l'identification des zones à fort potentiel, puis enfin du calcul des écarts de productivité. La productivité dans ce cas-ci se réfère à la fois à la productivité des terres et de l'eau. Et quand on parle de productivité des terres, il peut s'agir de la biomasse ou de la dérivation après multiplication par l'indice de récorte qui est le rendement des cultures. Ok, commençons donc par la configuration. Alors, on commence à importer les librairies ou packages nécessaires qui sont des fonctions standards qui sont construites en Python. Et aussi, certains des modules sont déjà préparés et placés dans le dossier lui-même. Donc, pour activer ces modules, il suffit de cliquer sur la cellule, puis sélectionner la cellule, et ensuite cliquer sur le bouton « Où exécuter ». Donc, toutes les librairies nécessaires sont maintenant importées et la deuxième étape consiste à calculer les valeurs cibles de productivité. Cela commence par définir une fonction qui aide à générer la carte des valeurs cibles de productivité. Donc, pour activer cette fonction, nous devons simplement cliquer sur la cellule qui a cette fonction, puis cliquer sur le bouton d'exécution. La fonction pour générer la carte des valeurs cibles de productivité est maintenant active et elle sera utilisée plus tard simplement en mentionnant le nom de la fonction. Et ceci est suivi du calcul des valeurs cibles de la biomasse et celle de la productivité de l'eau de la biomasse. Et pour cela, nous devons commencer à importer les données. Les données nécessaires pour ceux-ci sont des vapeaux de transpiration réelle saisonnière qui a été calculé dans le module 2, puis nous importons également la biomasse qui a été calculée dans le module 4 et la productivité de l'eau de la biomasse. Pour importer, il suffit de sélectionner n'importe où dans la cellule puis cliquer sur le bouton « Exécuter ». Donc, tous les fichiers rasteurs sont maintenant importés. Nous calculons ensuite les valeurs cibles de la biomasse et celles de la productivité de l'eau de la biomasse. La fonction d'accès cellule fait le travail. Donc, pour l'activer, nous cliquons sur la cellule, c'est-à-dire quelque part dans le corps de la cellule, puis sélectionner la cellule et ensuite cliquer sur « Exécuter ». Alors maintenant, les valeurs cibles de la biomasse et celles de la productivité de l'eau de la biomasse sont calculées et pour chaque saison et elles sont affichées ici. Le prochain est le calcul des valeurs cibles pour le rendement des cultures et de productivité de l'eau de la culture. Cela signifie donc les valeurs cibles de productivité et de rendement dérivés du rendement des cultures et la productivité de l'eau des cultures, c'est-à-dire après que la biomasse a été multipliée par l'indice de récoltes. Pour ce faire, nous commençons à importer à nouveau les données nécessaires qui sont la consommation d'eau saisonnière, le rendement des cultures et la productivité de l'eau des cultures. Nous sélectionnons donc la cellule, puis cliquons sur le bouton « Exécuter ». Ainsi, tous les rasteurs sont désormais importés ou activés. Voici maintenant l'étape pour calculer les valeurs cibles des rendements des cultures et de la productivité de l'eau des cultures. Cette fonction ici fait le travail. Nous devons donc sélectionner quelque part dans la cellule, puis cliquer sur le bouton « Exécuter ». Alors, nous avons ainsi toutes les valeurs cibles pour le rendement et la productivité de l'eau, productivité des cultures pour toutes les saisons. La troisième étape consiste à identifier les zones à fort potentiel. Les zones à fort potentiel sont identifiées en fonction des valeurs cibles pour la biomasse et la productivité de l'eau de la biomasse, ainsi que les valeurs cibles du rendement des cultures et celles de la productivité de l'eau des cultures. Donc, pour la biomasse, il faut d'abord identifier les zones à fort potentiel en fonction de la biomasse. Les valeurs cibles pour la biomasse et pour la productivité de l'eau de la biomasse. Donc, nous importons les données nécessaires. Il s'agit de la consommation réelle d'eau de la biomasse et de la productivité de l'eau de la biomasse. Nous activons donc la cellule. Cela signifie que nous importons les données nécessaires, puis nous cartographions les zones à fort potentiel dans la zone d'études. C'est cette longue fonction ici qui fait le travail. Elle identifie donc les zones à fort potentiel et ensuite les montre sur une carte. Nous sélectionnons donc la cellule, puis cliquons sur le bouton « Exécuter ». Donc, pour chaque saison, elle génère la carte. À gauche se trouvent les valeurs cibles de productivité de la biomasse, qui sont les valeurs supérieures au centile 95. Celui du milieu est pour la biomasse. C'est juste un endroit à fort potentiel où un point dont les valeurs cibles de productivité de l'eau de biomasse sont supérieures au centile 95. Et la troisième colonne montre le graphique lorsque la biomasse et la productivité sont supérieures aux valeurs cibles. C'est pourquoi ils sont très petits, parce que le troisième graphique a un critère qui combine les deux premiers. Maintenant, la quatrième étape consiste à calculer les écarts de productivité. Donc, une fois que nous avons les valeurs cibles, eh bien, nous avons identifié les zones à fort potentiel. Bien sûr, nous avons calculé aussi les valeurs cibles de productivité. Les écarts de productivité se réfèrent à la biomasse et les écarts de productivité de l'eau de la biomasse ainsi que les écarts de rendement des cultures et les écarts de productivité de l'eau de la culture. Nous commençons donc par importer les données nécessaires, à nouveau la biomasse et dans ce cas, la productivité de l'eau de biomasse. Une fois importée, nous créons un dossier de sortie pour enregistrer le résultat calculé. Nous voulons donc calculer les écarts de biomasse. Donc, ici, nous avons donné le nom 5L2 Biomasse Gaps et pour les écarts de productivité de l'eau, biomasse avec écarts de productivité de l'eau, nous l'appelons 5L2 WPB Gaps. Donc, nous pouvons juste choisir la cellule puis l'exécuter. Cela signifie que ces dossiers seront créés dans le dossier des données. Et également, dans le sous-répertoire où se trouve tout le dossier principal WAPOR Master. calculer les écarts de biomasse signifie en fait que nous comparons la biomasse à chaque picelle de la valeur cible. Donc, c'est la différence entre les valeurs cibles et la biomasse obtenue qui nous donne l'écart. Donc, cette fonction-ci effectue le calcul et produit également la carte et enregistre les résultats dans le dossier que nous venons de créer ici. Alors, nous cliquons pour sélectionner la cellule puis nous cliquons sur le bouton exécuter. Le calcul sera donc effectué puis sera enregistré dans le dossier de sortie. Également, les cartes sont produites ici. Nous avons maintenant tous les graphiques présentés ici. Les écarts de productivité de l'eau de la biomasse sont obtenus encore une fois en comparant simplement les valeurs cibles de productivité de l'eau de la biomasse et la biomasse avec la productivité au niveau de chaque pixel. Et encore une fois, le calcul sera effectué puis enregistré dans le dossier de sortie et également cartographié. Si nous cliquons ici, alors les écarts de productivité de l'eau de la biomasse seront calculés. Alors maintenant, ils sont spécifiques à la culture. Cela signifie donc qu'après que la biomasse a été multipliée par l'indice de récolte, nous avons le rendement des cultures. Et cela signifie que les cas liés au rendement des cultures ainsi que les cas de productivité de l'eau des cultures seront calculés à cette étape. Alors pour ce faire, nous importons d'abord les entrées et données nécessaires. Et dans ce cas, les données nécessaires sont le rendement des cultures et la productivité de l'eau des cultures. Nous les importons donc. Et puis nous créons le dossier de sortie. Le dossier où le résultat calculé sera enregistré. Nous aurons les écarts de productivité en eau des cultures que nous nommons 5L2YieldGaps et 5L2WPYGaps. Nous sélectionnons donc la cellule puis cliquons sur Exécuter. Cela signifie donc que nous avons ce dossier maintenant enregistré dans le dossier des données. C'est maintenant l'étape pour calculer l'écart du rendement des cultures. Cela va être calculé simplement en comparant les valeurs cibles du rendement des cultures et le rendement de la culture au niveau de chaque pixel. Une fois les cartes calculés, il sera enregistré dans le dossier de sortie. Et ici aussi les graphiques sont générés pour chaque saison. Nous pouvons donc sélectionner la cellule puis cliquer sur Exécuter. Le travail est donc accompli. L'étape finale dans ce module calcule l'écart de productivité en eau des cultures qui compare les valeurs cibles de productivité de l'eau des cultures à la productivité de l'eau des cultures au niveau de chaque pixel. Après le calcul de l'écart, chaque couche est enregistrée dans le dossier de sortie que nous avons déjà créé ainsi que les graphiques qui seront également générés ici. Alors, pour ce faire, cette fonction nous y est. Pour l'activer, nous cliquons sur la cellule dans laquelle la fonction est écrite puis cliquons sur le bouton d'exécution. Les écarts de productivité d'écriture sont calculés, cartographiés, également enregistrés dans le dossier. Donc, voilà, le module 5 est totalement exécuté. ensuite, nous pouvons vérifier si les résultats calculés sont maintenant dans le dossier créé. Donc, nous avons maintenant les données. Donc, dans les données, nous pouvons vérifier. Donc, ces données, donc ces dossiers qui commencent par 5 sont créés. Et aussi, si nous ouvrons le dossier, les couches du raster sont maintenant calculées. OK. Donc, nous avons vérifié. Le dossier a été créé. Les valeurs calculées sont également enregistrées. Et c'est la fin du module 5. merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. et c'est la fin de la vidéo.